Comment est-ce que vous avez-vous fait une biopsie ? Comment est-ce que vous avez le meilleur traitement ? Que plutôt que d'avoir 100 tannéocarcinomes dont on ne sait rien sur leur marqueur, on va peut-être bientôt avoir pour 30 à 40% des malades peut-être un traitement beaucoup plus adapté qui va être une monothérapie plutôt qu'une bithérapie, prolongée dans le temps, décomprimée et qui vont contrôler la maladie de manière beaucoup plus importante. Donc on peut espérer que là on fasse beaucoup de progrès. Si on anticipe bien, on peut imaginer qu'effectivement on puisse avoir des très 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 longues périodes de contrôle de la maladie. Ça ne guérira pas les malades, mais en tout cas ça fera passer d'une maladie qui meurt, on l'a vu, en médiane dans 8 mois, à peut-être des malades qui vont avoir une vie prolongée, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Là aujourd'hui on a tous des malades qui encore 3 ou 4 ans après prennent de l'Iressa ou de Tarseva et qui sont toujours vivants sans maladie. Ce dont on s'est aperçu c'est que c'est moins des effets de classe autour du problème des chimiothérapies qui sont la plasie. C'est plutôt des effets de classe qui vont être plutôt sur la peau, sur le tube digestif, sur les cheveux, sur la pigmentation, sur le cœur quand même. Il faudra certainement faire attention au cœur, sur le foie aussi probablement. Donc on aura d'autres effets secondaires, mais on aura des effets secondaires. Merci. Merci.